Cameroun, Bandou, Afrika, Bandou, to the world, Bandou Bamendaman, Guiman, Bakoreman, Amproudly Et alors tous les économes, les économes, Amproudly anglophones Il y a des documents qui circulent depuis hier, les amis, concernant le financement de Lyon Indomitable Surtout les deux matchs, Cameroun-Lamibie, Cameroun-Zimbabwe Ça circule depuis longtemps Mais les gens devraient savoir, je vous envoie à la dernière communication d'avertissement que la Pekafoot envoyait à qui ? Envoyait aux Lyons Indomitable qui étaient à Hilton Je dirais par qui ? Par le ministère du sport Est-ce que c'est le ministère du sport qui organise les matchs des Lyons ? Non, non, non Je dis encore non, non, non mille fois Ce n'est pas le ministère du sport C'est pour cette raison que je ne comprends pas Quand un joueur comme Onana vient en confrante de presse débiter ce qu'il a débité là Quand aussi le coach nous demande d'aller à gauche, on part à gauche Ce n'est pas vrai Ce n'est pas de tout vrai Il y a une structure, une organisation Il y a un responsable de football dans ce pays Et c'est ce responsable qui est la Fédération Cameroun-Lamibie de football pour parler comme si je parlais des personnes physiques Qui vous a envoyé les convocations La Fécafout vous a donné exactement le programme À travers le coordinateur général des sélections nationales Le coordinateur des sélections, pas le général, le coordinateur des sélections nationales Qui est Benoît Angoua Tout autre chose, c'est la distraction C'est totalement la distraction Personne n'a le droit de parler au nom de Samuel Eto'o qui est le président de la Fécafout S'il n'a pas mandaté cette personne Et aujourd'hui, on sait qu'elle a été mandatée par Samuel Eto'o fils C'est le professeur Kouvondan Blaise Junan, c'est lui l'administrateur Donc c'est lui qui gère les affaires de la Fécafout De façon administrative Donc vous ne pouvez pas prendre sur vous de venir en conférence après raconter des choses comme ça Vous donnez vos passeports à quelqu'un qui n'est pas reconnu Ni par la CAF, ni par la FIFA, ni par la Fédération Cameroun-Lamibie de football Et après, quand ça commence à chauffer Vous envoyez les passeports à votre sélectionnaire Conséquent, l'huissier de justice, l'huissier maître Abdurahman A envoyé cette sommation Et les amis, ils ont pensé qu'ils sont tellement intelligents Et qu'ils peuvent faire du chantage Ça n'a pas marché Est-ce que vous savez que les U20 sont arrivés à Garoua ? Ils sont à Garoua Pour parler à toute éventualité Parce que le professeur Kouvondan les a demandé À un point de presse direct Que nous voulons que l'équipe nationale soit mise à la disposition de l'Afrique à la faute C'est comme ça que ça se fait C'est comme ça que les textes sont clairs là-dessus, les amis Mais des gens, parce qu'ils sont en veste cravate Ils pensent qu'ils sont plus forts que tout le monde D'accord ? Si on respecte les règles Respectons ensemble Vous ne pouvez pas créer des choses pour vous alors que les textes existent C'est pas possible Et vous avez des professionnels, soit des hommes professionnels Qui ? C'est pas possible C'est pas possible C'est des garçons qui sont dans cette manipulation Ils sont tous dans cette manipulation À l'exception des quelques Qui n'arrivent pas à parler parce que là c'est compliqué Mais vous allez voir les amis Après le match contre le Zimbabwe Il y a beaucoup de Lyon qui vont refuser Ils vont refuser la convocation Parce que c'est quand même très compliqué de continuer comme ça Vous avez même Marc Brice qui est déjà très fatigué Il est fatigué parce qu'il est épuisé Il a commencé quelque chose qu'il ne pouvait pas finir Il a fait des interviews, il a insulté des gens Il a dit des choses et autres Mais aujourd'hui c'est très compliqué pour lui Et toi en train de travailler Loin depuis Bogota Il est en Colombie où le Lyon U20 Vient de se qualifier pour la 16ème de finale de la Coupe du Monde Pour la première fois, première participation, première qualification C'est de ça, laisser l'AfricaFoot faire son travail Réginissement de l'équipe, travailler, chercher des nouvelles personnes Pour pouvoir travailler à des jeunes joueurs Il y a des jeunes joueuses, regarder l'équipe U20 Donc c'est possible, tout cela est possible Laisser des gens travailler Je sais que ce qui les intéresse, les amis, c'est de l'agent Maintenant, le document qui s'écule Si vous regardez bien ce document Il y a la date du 4 sur le document La date du 5 et la date du 6 Et le 6, je crois, il y a trois documents Qui disent, oh, l'agent sera versé dans tel ou tel compte Mais on a des lignes, la ligne 16 et l'AfricaFoot, je crois, 458 et 65 Je peux me tromper sur les chiffres Mais l'AfricaFoot vous a dit, le 3, que l'État a déjà versé l'agent Et c'est là, l'agent là qu'on est en train de l'utiliser Et dans la correspondance, regardez bien entre lignes Qui est le comptable ou qui est l'agent comptable Que l'État a mis à la disposition de l'AfricaFoot ? Mais c'est où ? Les gens disent qu'il y a un certain coordinateur Qui ne devait pas prononcer son nom Qui est derrière, qui est en train de manifester des choses Non, si l'État, à travers le MINIFI Voulait que le ministère gère directement cet argent On ne devrait pas nommer un régisseur Jamais on ne devrait laisser le DGA Ou quelque chose comme ça DGA du ministère de Sport et de l'Éducation Fusé dans le responsable financier là-bas Gérer cet argent Mais que non, il faut une traçabilité C'est pour cette raison que c'est M. Oum qui gère Donc c'est un piège C'est un piège Et qui doit payer les primes de joueur selon la convention Selon le décret de 2014 C'est l'AfricaFoot Qui doit organiser les matchs, c'est l'AfricaFoot Même si c'est le ministre qui a cet argent à travers M. Oum Même si l'AfricaFoot passe par lui pour informer Pour utiliser cet argent L'argent doit être utilisé correctement Correctement Et ça ne peut pas Donc Eto va sûrement décliner sa responsabilité Si il n'y a pas de traçabilité Donc c'est ce qu'il y a des choses de très claires les amis Les gens qui pensent qu'ils sont très intelligents Sont piégés Ils sont dans leur propre piège aujourd'hui les amis C'est dans leur piège Pour changer les matricules Ou la ligne Les matricules budgetaires Voilà De l'AfricaFoot Ça doit passer par l'Assemblée nationale On parle de budget de l'État On n'est pas en train de parler des petits jeux De deux ou trois personnes Donc regardez bien les textes Lisez bien entre les lignes Pour mieux comprendre cette démarche aujourd'hui Non, non, non Eto n'a jamais dit qu'il est à l'AfricaFoot Pour chercher l'argent C'est l'État dont les Camerounais Qui ont décidé de prendre sur eux La responsabilité de gérer cette équipe À travers le gouvernement Qui utilise l'équipe nationale Comme élément pour continuer avec leur propagande Donc c'est de ça qui est question Les Camerounais peuvent décider De se désintéresser de l'équipe nationale Il y aura des financements Vous pensez qu'ils ne vont pas jouer ? Non, non, non Ils vont jouer Mais ils ont pris sur eux de faire cela Donc il faut faire ça correctement Le ministère des Sports ou pas le ministère des Sports S'il y a l'argent à la disposition de l'AfricaFoot Pour pouvoir gérer ces affaires Ce n'est pas un problème C'est parce que c'est vous qui avez dit Que vous voulez gérer l'équipe nationale du Camerounais Le reste c'est la distraction C'est la pure distraction Ils sont en train de chercher la normalisation Comme ça n'arrive pas Ils veulent piéger l'AfricaFoot D'ici l'AfricaFoot Ils veulent piéger doublement Ils veulent piéger doublement C'est de ça qu'il est question Le Camerounais ne doit appartiennent pas À deux ou trois personnes Qui sont fonctionnaires Ce n'est pas possible Lisez bien ces documents Vous allez comprendre Thank you, friends Lisez bien ces documents Lisez bien ces documents Lisez bien ces documents Sous-titrage FR ?